Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le boeuf bourguignon de Jackie Mwafo qui reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui a enchanté Foula au Cameroun dans la cuvette de Fandela, tout comme au stade de la réunification à Douala. Vous avez compris, c'est certainement un footballeur car au stade de Fandela, on ne joue pas du handball, mais plutôt du football. Il a fait les beaux jours de rail de Douala, avant en tente d'un gaoundéré, et ensuite du canon de Yaoundé, des diamants de Yaoundé, et ensuite il s'est envolé en Europe où il a fait les beaux jours des très grands clubs, belges, turcs, grecs, il n'en mangeait pas, il faisait juste du bon travail avec eux. Il a aussi fait les beaux jours d'un club portugais, et il a surtout permis aux lions indéhontables du Cameroun de rayonner, de se qualifier pour une Coupe du Monde, on va en parler avec lui, il s'agit de Jean-Jacques Missé-Missé. Bonjour Gigi. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, très bien. Je serre toujours les phalanges pour vérifier que c'est vraiment l'évité, c'est moi, toi ? Ça va, oui c'est moi. Ça c'est formidable, on peut toucher, c'est vraiment Jean-Jacques Missé-Missé. Juste à côté de moi, Sangon Dedi, qui est un chanteur que vous connaissez sans doute pour certains, et sans doute pour certains autres, vous ne connaissez pas, mais vous allez le découvrir, c'est quelqu'un qui m'a été présenté par Justin Boven, qui était assis ici il y a quelques jours, un monsieur au très très grand talent, vous allez découvrir, et vous allez certainement mordre tout de suite. Et l'invité de notre invité, c'est son petit frère, c'est l'homme qui a été baptisé le Stratophérique, le féerique, le magique, c'est l'homme qui inspire désormais Cristiano Ronaldo, j'ai nommé Patrick Magique Mbouma. Hello Pat. Hello. Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va plutôt bien. Plutôt bien. D'être là déjà, de retrouver le grand frère, et surtout d'assister encore une fois à cette formidable émission, formidable repas accompagné. Et tu as pu l'intercalaire là ? Parce que la dernière fois, il avait annoncé au public que c'était bon, il leur a dit, vous ne me pouvez pas sentir, mais moi qui suis dedans, je le sens, je prends l'intercalaire. Je confirme, je confirme ça. Alors, Magique, comment te sens-tu depuis que tu as inspiré Cristiano Ronaldo ? C'est marrant, c'est marrant ce que ça a réveillé chez les gens, et je remercie tous les supporters qui ont manifesté, qui se sont manifestés par rapport à ce geste. Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo. Ce que j'ai fait, c'était à une certaine époque, j'ai eu la chance d'être l'aîné de Cristiano Ronaldo. C'est pour ça que tu l'inspires. Je ne suis pas sûr qu'il était devant la télé. Je suis, je suis, ça veut faire le tout de l'autre, ne t'inquiète pas. Ah, ok. Alors, Jean-Jacques, c'est un honneur pour nous de te recevoir dans le Bœuf Bourguignon. C'est l'enfant qui a 12 ans qui va te parler là pour commencer. Un jeudi soir, quand j'avais 12 ans, j'avais fait une fugue pour aller au stade Omnisport de Yaoundé, stade Amadou Aïdjo. Regarder un quart de finale canon, rail de Douala. Tu jouais à l'époque au rail de Douala. Et ce quart de finale, vous le perdez contre le canon, 3 buts à 2. Le match s'est terminé tard, car il y a eu des prolongations. Oui, il y a eu des prolongations. Tu n'imagines pas ma fessée quand je suis rentré à la maison ce jour-là. Tu vois le mal, tu m'as fait toi. Non, déjà, ça fait plaisir de te retrouver et d'entendre ça. Parce que ça nous ramène à beaucoup d'années en arrière. Et c'est un match mémorable parce que c'est ce match qui m'a permis de revenir encore dans les Lyons. Parce que après le premier passage dans les Lyons, après la Coupe d'Afrique, c'est ce match qui me ramène et c'est l'arrivée de Claude Leroy au Cameroun. On va revenir là-dessus, car on va d'abord brosser ton passage dans différents clubs. Et ensuite, la deuxième partie sera consacrée aux Lyons indomptables du Cameroun, car tous les deux, vous avez beaucoup de choses à nous raconter là-dessus. Calez-vous bien, chers téléspectateurs. Oui, comme m'a dit un téléspectateur hier soir, j'attends avec mes popcorns. Oui, gars, tu peux te caler tes popcorns. Demande aux autres de prendre les leurs aussi. On va bien s'amuser. Alors, Sangon Dédit. Oui, mon cher. Ah, Yaya, dis-nous tout. Depuis combien d'années fais-tu cette musique ? Comment ça se fait que tu as déjà commencé par Blanchi et je ne te connaissais pas ? Il y a un mois avant que Justin Bovenne vienne dire, voilà ton frère qui est formidable. Comment ça se fait qu'on ne te connaissait pas ? Tu sais que d'habitude, il y a des Camerounais partout dans le monde entier. Oui, ça c'est sûr. On est plus dehors que chez nous. Que dedans ? Voilà, moi ça fait, je ne sais pas, 32 ans que je vis en Europe. Oui, je comprends. Et voilà, donc j'étais un gamin quand je suis parti du Cameroun et j'ai toujours fait de la musique depuis tout petit. D'accord. Sauf que quand je suis arrivé en Europe, il aurait fallu se démerder tout seul à un moment donné. Donc j'ai évolué dans d'autres milieux que le milieu Cameroun et voilà, je vis de la musique depuis 25 ans au moins. Donc la musique nourrit bien son nom. Tu sais, c'est comme tous les métiers, en tout cas les métiers artistiques, en tout cas, avec des hauts et des bas. Mais toujours est-il que c'est un vrai choix de mon existence. Mais faites quand même attention aux débats, parce que dans certains pays, il y a des larges débats, des grands débats. Oui, je sais bien. Fait quand même attention aux débats. Mais bon, toujours est-il que j'ai décidé, il y a un an et demi, un peu plus, de faire un album en doigt là. Parce que je suis auteur-compositeur, j'ai travaillé avec pas mal d'autres artistes, j'ai composé pour d'autres artistes et tout ça. Et j'ai décidé de faire un album en doigt là, en collaboration avec un frère que tu connais, M. Guy Sanguet. Ah, Guy Sanguet, que je n'ai pas encore su, mais tu lui dis qu'il est le bienvenu. Je lui dirai. De toutes les façons, je pense qu'il va regarder. Bah, Guy, tu viens quand tu veux, ton bœuf pour Guillaume t'attend. Bon. Tu lui parles bien, toi, tu connais. C'est un argument. Après, Vicky et Dimo, qui est votre grand frère, il faut que toi, tu viennes Guy, et ensuite que Armand, Sabah, Eko, Félix, vous tous vous menez. Vous êtes à la maison ici. Voilà. Et tu vas me chanter en doigt tout à l'heure, t'inquiète pas. Il n'y a pas de... Je vais me faire tirer dessus le doigt là, c'est la meilleure langue au Cameroun. Avec l'alphabet, doigt là, qui a 30 lettres là. Mais pourquoi est-ce que tu te ferais tirer dessus ? Ah, c'est-à-dire, pourquoi il n'a pas dit que c'est le baminéqué ? Ah, je m'en fous, je suis baminéqué, mais le doigt là, c'est la meilleure langue au Cameroun. Mais non, mais non. À un moment donné, il faut laisser... Il y a des évidences à un moment donné. Non, mais vraiment, le doigt là, c'est une très belle langue. Ce n'est pas du chauvinisme du tout. Qui était d'ailleurs la langue nationale du Cameroun. Tout à fait. Donc, il faut revenir avant... Avant que mes compatriotes, les Gaulois viennent mettre sa règle à vous. Comme toi-même, tu dis. Voilà. Bon, chers téléspectateurs, avant de commencer avec Jean-Jacques Missé, je vais le plaisir de vous présenter ce livre qui est paru tout récemment. Ils ont vendu mon frère, c'est mon tout premier livre, co-écrit avec Yannick Nambo, qui est gabonais. Tout ça, c'est la famille, la division coloniale là. S'il n'y en a pas existé le Gabon, le Cameroun serait le même pays. Donc, le livre, ils ont vendu mon frère, parle de l'immigration africaine vers l'Europe. Évoque un peu mon immigration, mon perso, mais surtout celui de mon petit frère Félix, esclave en Libye, dont je n'ai pas de nouvelles depuis un certain temps. Et de la situation générale de tous ces jeunes Africains qui décident de quitter leur pays pour rejoindre l'Occident. La question qui y est posée, c'est pourquoi ? Pourquoi ces jeunes gens veulent-ils presque tous partir de leur pays, qui est si riche, riche, pour rejoindre un continent qu'ils ne connaissent pas, où tout est hasardeux ? Voilà, c'est la question que Yannick et moi nous nous sommes posés. Nous avons décidé d'écrire ces livres, publiés chez Fauve. Fauve est un sous-groupe de Michelon, des éditions Michelon à Paris. Vous pouvez le retrouver à la FNAC, sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon et sur le site de Fauve Éditions. Voilà, pour ceux qui sont en Afrique, il suffit par JMTB Plus de commander un lot et on trouvera le moyen de vous le faire parvenir. J'espère par là qu'on arrivera à faire comprendre aux jeunes gens certaines choses et surtout aux décideurs d'autres choses. Merci beaucoup. Gigi, on va maintenant évoquer tes débuts dans le football. Avant tes débuts, tu n'as qu'à Yaoundé, j'ai lu. Oh oui, je n'ai rien dit. Dans quel quote ? Madagascar. Ah, Madagascar, c'est ce quote qui fournissait tous les bons footballeurs, les vooms sortes de ce coin-là, vooms jambes et tout ça. Non, quand je parle de Madagascar, je suis tout jeune. Quand mes parents achètent un terrain à Tinga, ils construisent à Tinga. Est-ce que c'est tout proche de l'Africa Foot ? C'était prémonitoire déjà. L'Africa Foot est arrivé bien. Oui, mais pour ça, c'était prémonitoire. Mais sinon, j'ai joué au cache-cache dans la maison. Où il y a l'Africa Foot aujourd'hui ? L'Africa Foot, puisqu'on a construit ce bâtiment devant nous. Vous allez comprendre pourquoi il a été un secteur moins précoce. Tout était réuni. Donc là, je vais au cache-cache déjà dans l'Africa Foot. Et aujourd'hui, il a du mal à s'y installer. Bon, alors, tes débuts dans le football, c'est en jouant à Le Suc que tu es repéré. Bon, si on va un peu plus loin, c'est comme les interquartiers, comme au Cameroun. On a fait beaucoup d'interquartiers à Madagascar, à Moukolo. Et puis, dans le mongo football, avec Atahana Lui de Gonzac. Atahana Lui de Gonzac. Donc, personne n'a. Lui qui s'est fait tous les périodes pour connerre. Quelqu'un qui, vraiment, n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Et je tiens aujourd'hui à rendre hommage à ce grand monsieur du football, parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes sont passés entre ses mains. Mais, comme on ne sait pas reconnaître les choses dans notre pays, en dehors d'être arbitre, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le football des jeunes et pour le football féminin. Oui, pour le football féminin. C'est lui qui a lancé le canon football féminin, effectivement. Avec les Moukouri. Dans les années 80, effectivement. Il y avait un bout de filles qui jouaient dans le canon à l'époque, qu'on appelait Mabouan. C'était pratiquement la même période. Vraiment, c'est un hommage que je rends à ce monsieur. Wow. Merci beaucoup. Et après ça, il y a eu des tests dans le canon. Oui, le canon junior. Le canon junior, nous, on venait de partout, là, de Tchinga. J'étais avec Moumétou. Et on donnait à chacun 15 minutes. C'était des matchs où on était des centaines. C'était 15 minutes dans 15 minutes. Et ce sont les spectateurs qui vous sélectionnaient, car c'était sur le BD, là. Non, il y avait à Cono-Jean-Paul, il y avait les dirigeants du canon qui étaient là, et au Moscard et tout. Le canon venait de gagner la coupe contre Bélimar et tout ça. D'accord. Et il y a certains joueurs dans l'équipe qui n'avaient pas touché au ballon. Les 15 minutes sont passées, donc il fallait avoir la chance de toucher un ballon. Donc moi, j'ai touché ce ballon. Je crois que Moumétou a récupéré le ballon, on avait un corner contre nous. Il restait, je crois, deux minutes. Je n'avais pas encore touché le ballon de tout le match. Dès 15 minutes. 15 minutes, quoi. Parce qu'après, il fallait jouer d'autres équipes. Et tout le monde, il fallait montrer. Moumétou m'a récupéré un ballon. Il m'a fait un centre. J'étais pratiquement au centre. Là, au Stade Malien. Au Stade Malien. Mais seulement, il y a tellement de grands joueurs à cette époque au canon d'Yahoum. Dès que, te faire ta place. Non, non, ça n'y a même pas. On a joué, j'ai fait une saison avec Ewané, Bitomont. Ewané Jacob, alias Diego. Oui, oui. Dans le canon. On était dans le canon junior. On jouait au Stade Militaire, souvent. Oui, mais seulement, tu n'as pas joué en équipe première cette année. Non, après ça, après la fin de saison-là, c'est là où mes parents décident de m'envoyer chez mon oncle à Bafoussam pour m'empêcher, justement, de jouer au football. Parce qu'à l'époque, jouer au football était synonyme de voyeurisme. C'était synonyme de, voilà. Tu as été un bon voyeur, alors. Et on m'a envoyé à Bafoussam. Voilà, ça a été une année très, très difficile. Mais j'allais souvent jouer. Je vais aussi à mon oncle, père, son âme. Parce qu'il est décédé. C'était le petit frère de mon roman qui était affecté là-bas. Il était dans l'armée. Et voilà, il cachait parfois mes équipements. Pourquoi tu n'ailles pas jouer ? Pourquoi je n'ailles pas jouer. Et quand j'étais au collège de la réunification, j'étais sélectionné par mon professeur d'éducation physique qui était Fauché V, ancien joueur de fédéral de Fouman. D'accord. Je vois Fauché V, de fédéral de Fouman. Voilà, qui était mon prof de sport. D'accord. Et donc, il m'a mené à m'entraîner parfois avec Fouvou de Baham. Ah, d'accord. Qui était encore en deuxième division à l'époque. Voilà, parce que Préco, si vous voulez déjà que je joue en deuxième division, mais ça ne s'est pas fait. Et les jeux au sud se sont faits. J'ai été sélectionné au niveau du département de la MIFI à l'ouest. et puis on va au jeu au sud, au jeu départemental à Tcham. C'est la sénageuse de Tcham. C'est là-bas où Amma Pierrot, entraîneur provincial, me sélectionne pour les jeux au sud à Gare. Et j'étais le seul scolaire, puisque tout le reste, c'était les Makanaki, Kwebou... Wamba Petit Michel et tout, qui jouaient déjà à Tchinda Hervé, qui jouaient déjà dans Unisport, Hervé de Tcham, et voilà, Racine de Bahfussan. Tous les joueurs, en fait, jouaient en première division. J'étais le seul scolaire. Pat, tu as vu ce que je disais de la précocité, hein ? Regarde, je ne jouais même pas dans une équipe, il est sélectionné. Voilà, j'étais le seul scolaire, et on va au jeu départemental, et après, les jeux au sud à Gare. De Gare. Et à Gare, anecdote, mon oncle est en mission, parce qu'il avait souvent des missions, comme il était dans les transmissions, dans l'armée. Il va en mission deux jours, et c'est là où Amma Pierrot vient me chercher à 4h du matin, parce que je lui avais déjà dit qu'on m'interdisait de jouer au foot et tout, que c'était difficile. Tu es passé par la fenêtre, tu es sorti ? Non, 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 je suis sorti par la porte, puisque mon oncle était en mission. Sa femme n'était pas là ? Non, il n'avait pas de femme. Ah, heureusement pour toi, alors. Donc, sa femme n'était pas encore arrivée. C'est vrai, il avait sa femme au village, mais elle ne nous avait pas encore rejoint à Bafussan. Et c'est à ce moment-là que je sors, 4h du matin, Amma Pierrot vient me chercher, on s'en va, et puis on va à l'aéroport prendre l'avion pour Garoua. Et après Garoua, les joueurs se passent bien, on perd en finale contre le Nord. Bon, il fallait que le Nord gagne. Sinon, la Mido allait se verger. Le Nord, c'était pratiquement l'étoile filante de Garoua. Donc voilà, c'était un peu, c'était sélection de tous les joueurs de première division, du Nord, du Grand Nord, et puis de l'Ouest. Je me souviens, il y a eu Vongaï Salomon avec qui tu vas te trouver plus tard en équipe nationale. Oui, à jouer vrai. Alors là, après ce tournoi-là... Déjà, dans le temps, tu jouais avec Vongaï dans le temps. Ben voilà, donc vous connaissez même. Non, plus tard. Oui, oui, plus tard. Parce qu'après ces jeux-là, comment tu te retrouves à l'entente ? Après ces jeux, Karl Hans-Vegan, qui arrive au Cameroun... Oui, entraîneur des juniors, sélectionne des juniors. Voilà, c'est lui qui me sélectionne en équipe nationale junior. D'accord, c'est en 1981, ça ? Oui, on se retrouve... Avec les Duponts-Fédé ? En 1981, non, les Fédé étaient déjà revenus de Coupe du Monde en Australie. Donc nous, c'est après, les John Kepp et tout ça. John Kepp, Mama Jean-Luc, c'est vrai. Voilà. Et c'est comme ça qu'on joue contre l'Angola. Et puis on est éliminé contre la Côte d'Ivoire avec Yusuf Ofana, Kashi Kouadio. Oui. Là, un peu... D'accord. Donc là, tu es en équipe nationale junior. Mais comment se fait ton transfert du Cameroun junior pour entendre Gauderé ? C'est par K. Adolphe qui était aussi en junior avec nous. Foué qui est décédé récemment aussi. Par son nom, parce que c'est lui qui m'a normalement accueilli à Angandere avec Ekex. Ekex, c'est le chanteur ? Oui. Ekex, tu as fait des choses toi. Qui a été aussi Lyon, que les gens ne savent pas. Ekex a été Lyon, quoi. Bon, d'accord. On va l'inviter au beuve ou Lyon, là. Ekex ? Non, non, il a été Lyon. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. Ekex, ils m'ont accueilli à Angandere. C'est Musca qui était entraîneur. Et c'est comme ça que je suis inscrit au lycée de Angandere. Et je joue dans le temple de Angandere. Donc, dans une grosse maison, jeune, gamin, voilà, j'étais au lycée. Comment tu remplissais la maison ? Comment tu remplissais-vous ? Comme un homme peut remplir la maison. C'est pas que j'étais encore... Ah oui, comme un homme peut remplir la maison. Voilà, j'étais... Oh, les mamans qui sont là-bas, vérifiez bien parmi nos petits-enfants. Non, enfin, c'est pas rigoleux. Mais ça s'est passé, voilà, j'étais au lycée, j'allais à l'entraînement et tout. Voilà. Et puis, très bonne année dans la tente. Oui. Et c'est... En tant que mêle ? Oui, oui, on avait des matchs... Parfois, c'est-tu me surprendre souvent ? Pas me surprendre, parce que je savais, je connaissais les qualités que j'avais. Et parfois, je disais, je fais tel dribble, parfois, je vais marquer des buts. J'allais tirer le corner, je disais, je vais marquer, je marquais le corner directement, quoi. Tu avais dû observer maman Jean-Louis, toi, hein ? Ben, en fait, Jean-Louis, c'est vrai que j'ai rarement vu quelqu'un aussi doué comme je dis toujours, si ce gars ne naissait pas homme, il naissait ballon, parce que c'était une technique au-dessus, plus qu'au-dessus de la moyenne. Patrick, est-ce que tu l'as connu, maman Jean-Louis ? De la réputation. De la réputation, mais je vais t'expliquer que ce mec, il posait un ballon, il posait un ballon, là, vous mettez la barrière, il dit à un boy, un boy qui était gardien, il tournait, on dit, allez, allez, salut, là-bas, je vais marquer, là-bas. Il brosse le ballon, le ballon, quand on tourne la barrière, il revient, il stoppe, vous cherchez, vous cherchez quoi ? Pendant que vous arrêtez, Pioche-Ballon s'arrête là où il faisait, mais c'est-il dit ce garçon, c'est simplement parce qu'il n'aimait pas travailler, c'est bon, il était doué, il faisait comme un rêve, Jean-Louis voulait jouer, c'est-à-dire qu'il me rappelle un peu le style de joueur Ronaldinho, pour te dire, pour te dire, mais c'est-à-dire qu'il faut reconnaître la valeur, je suis doué, je suis doué, je suis doué, ce n'est pas, ils connaissaient ce que c'est que le football, tu sais, la tangente, la tangente, oh la la la, c'était des joueurs comme ça, tu étais à côté d'eux, c'était un plaisir, même si on jouait contre le tonner, parce que j'avais beaucoup de copains qui étaient dans le tonner, c'est vrai que les spectateurs faisaient la bagarre entre eux, mais nous, après le match, on allait, on se retrouvait ensemble, déjà que j'allais. Donc la question de Jacqui reste, est-ce que tu t'es inspiré de lui ? Est-ce que tu t'es inspiré de Mamba Jean-Louis, voilà ma question. De certaines choses, oui, des dribles et tout, mais parce que déjà, gamins, on faisait déjà la concurrence des dribles entre nous. Beaucoup se sentaient inspiré de lui, c'est toujours ça. Voilà, on faisait toujours la concurrence, ce qui fait qu'à un moment donné, je jouais du pied gauche, beaucoup de gens ont cru que j'étais gaucher, alors que... C'était pas mimétisme Mamba Jean-Louis. C'était pas mimétisme des deux pieds, ça a été cette facilité. Chers téléspectateurs, rappelez-vous le drible de la passe de Milla sur Milla. Ça, c'est Mamba Jean-Louis, ça, mais bon. Ce qu'il avait vu en 90, passe de Milla ici, il récupère l'Aimac. Ça, c'est sous le Mamba Jean-Louis, coqui-coli. Il a fait ça une fois, comme quand il y en a aux intercâtiers aussi. Milla, il est retenu, il est venu de France, il est venu aux intercâtiers, il a fait la même chose. Ouais. Ah ben, je suis content que nous ayons connu cette partie-là. Patrick, tant pis pour toi, tu étais chez les blancs, tu étais toute patte. Alors, après l'entente, tu signes pour le rail des droits-là ? Non. C'est bien ça, ou bien tu passes par l'union, je ne sais pas ? Non, c'est, après l'entente, j'étais sélectionné. J'étais en équipe nationale, parce que Radé Onyanovic, après Karl-Anse Végan, a pris l'équipe nationale des Lyons. Et comme c'était notre entraîneur, parce que quand Végan a laissé les juniors, c'est Radé Onyanovic qui a pris l'équipe nationale des juniors. Et directement, il m'a appelé. Après les juniors, il m'a appelé directement en A. Tout de suite. Donc je n'ai pas transité par les espoirs. Non. Ce qui fait que les Jackson-Goo et tout ça, ils sont partis jouer un tournoi avec les espoirs en Inde. Et moi, je suis resté directement dans les Lyons, parce qu'on a préparé le match contre le Mozambique. Ça, c'est 82, début 82, début 83. Après le Mondial. Oui. D'accord. Et alors, maintenant... Déjà où Manga reçoit son ballon d'or, il nous trouve en stage, il vient, on fait une photo avec Manga Nguyen. Qui plus tard va être son temps sélectionneur. Voilà. Il a une photo chez lui, où je suis dedans, avec son ballon d'or. On est en stage, là, à l'Homme du sport. Alors, ma question était celle-ci. Tu pars de Ray pour l'union de Douala, c'est bien ça? Ou bien tu es... Non, non, je n'ai pas d'entendre pour l'union de Douala. Parce qu'en stage, pendant qu'on est en stage, le feu Ngonjeb... Ngonjeb, Roger Ngonjeb, gardien fantastique. Le feu Ngonjeb, Roger, qui me demande aussi, il fait tout pour que... Tu rejoins Nguyen, Nguyen, le président Nguyen, me prenne dans l'union de Douala. Et c'est comme ça, à Ngonjeb, que je signe dans l'union de Douala. C'est fou, ça. Il y avait des footballeurs qui influençaient le président pour... Tu sais que j'ai souvent été quelqu'un de... Je suis très sensible. Quand le courant passe avec quelqu'un, je... Même si cette personne me fait quelque chose après, c'est pas là le problème. C'est-à-dire l'erreur humaine, ça n'enlève en rien le sentiment d'amour que j'ai pour la personne. Donc voilà, c'est comme ça que je suis. Et c'est des gens qui m'ont énormément marqué. C'était mes grands frères parce que je n'avais pas de grands frères. Je n'avais personne pour me guider. Donc je suivais toujours un peu les aînés qui avaient de l'expérience. Et j'ai essayé de m'inspirer d'eux. C'est pour ça que j'ai toujours eu énormément de respect pour tous les lions, surtout l'ancienne génération. Parce qu'ils m'ont accueillé en équipe nationale. Et quand j'étais là, j'étais un peu la mascotte. Tu étais le plus jeune. Oui, il y avait les Yobo, Alain, les gars du Dynamo, de l'Union, de la Cicotte, les Jéa, de l'Union, de l'Ambégatophil. Qui étaient mes aînés. Donc ce qui fait que j'étais accueilli là-dedans. Je me sentais très bien avec eux. Oh, tout le monde a toujours de l'amour pour le bébé. As-tu jamais vu quelqu'un que j'étais un bébé ? Donc voilà. Et c'est vrai que bon, il n'y avait pas que ça. Ils savaient aussi que quelque part, il y avait du talent. J'étais là parce que je méritais. Ce n'est pas un Camerounais qui m'avait sélectionné. Donc si l'Européen... Donc tu sais à l'Union de Douala, mais tu y passes une seule année. Je passe une année. Pourquoi ? Parce que normalement, je devais rester deux ans. Deux ans, voire même trois. Si ça se passait bien, c'est parce qu'on joue des matchs. Parfois, il y avait une bonne équipe. Je ne dis pas le contraire. L'Union avait des très bons joueurs. Il y avait les Bouémil, les Samou. Les Domsche déjà. Oui, les Domsche étaient là. Mgondier. Jumachoua, Mgondier. William Andem était réserviste. Oui, William Andem était réserviste. Donc on avait une bonne équipe. Très bonne équipe. Donc c'était un peu normal que le Femangagi, qui était entraîneur à l'époque, fasse tourner. On tournait. Mais en match de coupe, je jouais tous les matchs de coupe parce que je marquais tout le temps. Quand le tonnerre était en Coupe d'Afrique, je supportais le tonnerre. Les matchs canon-tonnerre, je supportais Mila. Il y avait certains joueurs que je supportais dans le tonnerre. Individuellement. Mais il fallait à la fin que le canon gagne. Que le canon gagne quand même. Lui, je me souviens, tu arrives à l'Union de Douala en 1983. Je crois bien, en 1983. Et tu joues cette finale contre... Non, je ne joue pas cette finale. Tu es blessé. Moi, je ne joue pas la finale. Parce que l'Union joue cette finale. C'est quand l'Union perd cette finale... Contre Diabdicam. Oui, ça c'est contre Diabdicam. 84. 84. Tête d'or d'un baco. Là, ils ont dit que j'étais blessé. Je n'étais pas blessé. Ah, ils ont dit que tu étais blessé ? Oui, mais je n'étais pas blessé. Non, non, on écoutait la radio, il n'y a pas des... Non, 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 je n'étais pas blessé. Tout simplement, il faut voir la composition de l'Union à ce match-là. Oui, c'était de l'équipe. Il faut voir la composition de l'équipe. C'était vraiment de l'équipe en 84, oui. Donc, je parle de la composition de l'équipe. Il fallait voir la finale. Mais normalement, je méritais de jouer cette finale. Et alors, là, au stade, je me suis énervé. Parce que je n'étais même pas sur le banc. Tu n'as plus tes affaires, tu t'es barré. J'ai pris mes affaires. Je suis allé dire en guérot, mais à la tribune, c'est terminé. Je quitte l'Union. Là, à la tribune, là, je me dis à la tribune. J'ai regardé un peu le match. Dès que Bakou a manqué de la tête, je suis sorti du chat. Quête d'or de Bakou. Voilà. C'est son fait d'armes. Quête d'or de Bakou. C'est but en finale d'un coup du carbone en 84 contre l'Union. Après, il est transféré au canon. Dans Yaoundé, le gars devient subitement nul. On ne comprend rien. Bon, pas nul. Bakou a marqué début d'année. Mais bon, sur dix occasions, Bakou a marqué. Je peux me jouer avec et toujours dans le canon. Voilà. Et c'est comme ça que je décide de quitter l'Union de Douala. Je vais dans Raï. Tu vas à Raï de Douala. Et c'est là où le fait que le fait que le fait que le fait est Isaac me dit. Tu viens me faire une fugue en cas de finir la Coupe du Cameroun à Yaoundé. Et je prends ma fessier. Et l'année qui... Mais il n'y a que toi que j'ai remarqué. Bon, Mancon, qui était grand de taille, tout votre avance entre... Il avait ta taille, Patrick Mancon. C'était un mec longiligne. Mais un peu plus fin. Un peu plus fin. Mais ce Patrick, il a toujours eu des grosses fesses. Oui, oui, oui. Ça paraît lui. C'est moins musclé, mais c'est pas réglé. Non. Non, c'est toujours musclé. Alors, on va m'amener, on sait quelque chose. Alors, on va m'amener, on sait quelque chose. Non, non. C'est toujours musclé, mais bon, c'est plus travaillé comme... Non, ce soir-là, pendant que je te regarde et que je t'admire, alors que tu es mon adversaire, tu m'énerves. Moi, je suis porteur du canon de Yaoundé. Il y avait toi qui crève l'écran au sein du rail. Les dirigeants du canon te regardent aussi. Et même le nouveau sélectionneur, Claude Leroy, qui vient d'arriver au Cameroun, te regardait. Ils étaient tous dans mes yeux. Je crois qu'il arrivait au Cameroun ce jour-là. Ah, et il a décidé de venir au stade ce jour-là aussi. Oui. Et il t'a vu. C'était un... Ouais. C'était un match... Terrible. 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 À la fin, je me suis dit, c'est pas possible. Je n'avais pas vu de match aussi difficile pour le canon cette saison-là. Ça, tu... Parce qu'on est mené 2-0. Ouais. Mais les gars, si... On est mené 2-0, et alors, je change... Bété Isaac me demande de changer de place. Je change de place, je viens au milieu de terrain. Et au milieu de terrain, c'est là où... C'est là où je confisque le milieu de terrain. Voilà. Mais c'est un monstre, mais c'est pas possible. Parce que l'avantage, c'est que j'ai toujours joué à tous les postes. J'ai joué à gauche, voilà. Le gars joue en 8, il joue en 10, il joue à l'aile. Polyvalent. Même en avançant, j'ai t'ai vu jouer une fois. Oui, oui, j'ai joué... Quand je suis venu à Charles-le-Roy, j'ai joué à l'avance. T'as vu, hein. Quelquefois. Tu sais quoi ? Tu vas lui faire une... Tu vas lui faire quelque chose, là, en musique, s'il te plaît. C'est vrai. Je vous félicite pour cette partie, là. Non, il mérite. Tu fais le méritant des choses que tu veux, mais surtout en toi. Il mérite. Si tu chantes en français, là, ça va fâcher. Oh non, je risque pas à chanter en français, parce que... Je vais... Je vais... Je vais essayer d'interpréter le titre qui... Qui passe en ce moment pour cet album que je viens de faire. L'album s'appelle Éala. Et le titre, c'est Ngoudi. Ngoudi. L'album s'appelle Éala. J'amène l'album, c'est Ngoudi. L'album s'appelle Éala. On apporte les yeux pour faire. J'y jouante, à Ngoudi, Yoïn Zim. Je bin de 500 qui... L'album s'appelle Éala. J'amène l'album, c'est Na Tete, Je herramient ce que j'ai l'album, c'est Ngoudi. L'album s'appelle Éala. L'album s'appelle Éala. Culatis de nous, A bon go, à bon go, Béin a tué d'il en a le monde. Na ben et en gengouti. Set a lipa lipa la mdumbu. Ba wup, ben et en gengouti. Set a lipa lipa la mdumbu. Sous-titres par Juanfrance 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 super et la boucle est bouclée mais voilà voilà pourquoi on pouvait me fouetter cent mille fois j'allais toujours stade pour te voir pourtant il y avait tant d'autres gens jouent au canon les hommes dit mais j'allais voir j'allais me voir en fait en tour parce qu'en fait quand on arrive j'avais dans le canon j'ai jamais douté de moi d'ailleurs jamais dans toutes les équipes où je suis allé j'ai toujours dit je vais jouer parce que ben oui je ne vois pas comment je ne jouerai pas mais quelle saison tu nous as fait cette année là je suis là je suis là je suis là je suis dans le canon je suis dans l'équipe de mon coeur dans l'équipe de mon enfant voilà c'est vrai que tu as commencé en plus j'ai passé des très bons moments dans le rail on avait un super groupe on avait c'est vraiment et on avait un entraîneur magnifique le fin bethe isaac aussi grand 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 footballeur au cameroun bethe isaac des années 72 voilà l'année du traumatisme camerounais ou voilà un technicien dont j'ai toujours eu la chance de rencontre d'avoir ce genre d'entraîneur sur mon passage avec les moscars et tu arrives au canon sous les ordres de la connoisse à conne jean paul petite anecdote j'espère que françois il va pas se fâcher en ce moment big ouais dire c'est le canon avait tous les internationaux oui il y avait des avant-centre tout c'est vrai je comprends ou même il venait de deux points de deuxième division dont le rythme le grand canon il avait un peu d'appréhension de parler il est trop frère voilà et un peu timide l'activité c'est comme ça que quand on revient de du stage à avignon avec les parce qu'on avait dans la coupe afro-asiatique 1985 à la coupe afro-asiatique parfois c'est ce qu'on veut pas donner le trophée on n'a pas mis la français dès que mille aïe français dont ils nous ont remis le trophée au bout de trois mois je crois non le trophée nous retrouvent à l'avignon et on ramène ça au cameroun et alors après l'arabie saoudite on passe en stage à avignon un mois on travaille très bien et c'est là bas qu'on me signe dans le canon enfin on rentre d'abord au cameroun et c'est une vérité toi c'est toi qui l'a flatté en fait oui j'étais pour nous dire dans le bœuf ou guérin on dit tout est-ce que tu n'as pas convaincu au maroc en fait il y avait un bout oui qui était en train de tirer le canon et moi j'étais en train de tirer françois au canon parce que moi j'avais déjà signé avant qu'on est en stage j'avais déjà signé voilà voilà un peu mais françois avait besoin d'être rassuré c'est pour ça qu'on rentre au cameroun on va chez a connu jean paul il ya connu jean paul a dit ça va derrière voilà à connu jean paul rassure au même qu'il sera le cas n'est inquiète pas même combat qu'on est là tu joues en tête pas tu joueras et c'est normal qu'il joue parce que bon on m'a été dans les lions et puis il était l'été avec au moins j'avais une ascendance sur tout cette courbe afro asiatique au monde pour la première fois joué avant centre et marque un but roger milan lui cède le numéro 9 ce jour-là et prendre le numéro 10 et milan même au match retour milan n'était pas là donc c'est françois qu'elle c'est françois qui jouait ben voilà tu l'as convaincu vers un canon chers téléspectateurs du beu vous bien envoyé ici on dit tout vous savez désormais comment comment l'histoire s'est écrite comment l'histoire s'est écrite comme pourquoi françois mambique était cotisé à doula plutôt jouant le canon et à monter et puis après les gens il ya eu beaucoup de mauvaises langues comme d'habitude voilà j'entraîne au mans mais si c'est vrai qu'à cette époque j'aimais sorti j'aimais m'amuser jeu et c'est pour ça aujourd'hui que je suis calme dans mon coin parce que j'ai fait tout ça avant j'ai fait toutes les bêtises avant oui bien sûr l'intérêt sérieux et je sortais c'est vrai mais au moins aussi c'était un grand garçon je ne l'avais pas toujours avec moi dont il faisait aussi ces trucs et puis il ya eu des mauvaises langues plein de trucs mais j'ai aussi refusé d'aller à casas lorten parce que j'ai été en allemagne par quelqu'un à l'époque qui voulait m'amener à casas lorten où j'ai dit vous prenez mon ami et moi dont le gars veut comprennent son ami françois mambique et lui pour casas lorten en allemagne et dès qu'on lui dit non il dit je ne viens pas et j'ai dit que je n'allais pas parce que moi je m'en foutais je voulais mon ami à côté de moi en conjoint son mais derrière bon il allait signer à laval j'ai été content pour lui mais il est parti avec une idée les gens lui ont mis plein de trucs dans la tête et quoi par exemple on lui a raconté plein de choses que j'étais en train de vouloir lui faire du mal je tirais sa voilà voilà si je le m'a rabouté au monde mais tu l'as si bien m'a rabouté qu'il a marqué un beau but en 90 tu vois voilà merci de l'avoir en plus de ça il a fait une belle carrière professionnelle car on peut dire ce qu'on veut sachez que françois mambique doit être inscrit comme l'un de ceux qui a gagné la champions league 93 il avait joué un bout de match avant de partir avec marseille normalement dont ouais que les gens ont raconté bon ça c'est un problème je sais ce que je pense de mon jeu c'est la place qu'il a dans mon coeur et il sait j'espère dont j'ai voulu dit ça mais il sait que c'est mon petit frère il sait que là il sait l'amour que j'ai pour lui ça ça ne s'est jamais changé voilà alors c'est là et c'est pareil pour patrick qui est là donc dès que patrick il se rappelle je vais vous faire un petit congresso on arrive à suivre pratique quand j'ai dit à jean jacques tu es l'invité de de la qualité quand j'ai vu